Vas-y, Mike ! Bruno, connard ! Vas-y, Bruno, connard ! Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Qu'est-ce qu'il nous emmerde ? Dans l'hélicopté ! Dans l'hélicopté ? Oui, dans l'hélicopté ! Mais vous t'en faites pas, Mike, ici ! Y avait-vous joli de là, moi ! Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense ? Mais bien sûr ! Bon, bonsoir, bonhomme ! Ça, tu vas dormir chez Michno, il est à l'étage. Allez, débrouille-toi ! Pardon. Allez, là, c'est joué. Quand vous allez arrêter de faire le con ? Vous savez à qui vous parlez ? Au gros tard que je croise tous les jours dans l'escalier. On va lâcher. Oui. Pourquoi pas ? Parce que t'as de beaux yeux. On met de l'adjectif à la fin, pas au début. As-tu ? Bonne gueule, bonne gueule ! On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Mais t'en fais pas une saignure. Ah, regarde, on va pas du tout, parce que si les enfants ont pas une saignure, ils crèvent. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'immense Belmondo. Une première sur la chaîne. J'ai mis un petit peu de temps à me lancer parce que je ne suis pas un spécialiste de Jean-Paul Belmondo. Je suis pas un fan non plus. J'avais aucun livre sur lui. Je me suis même commandé un livre où je me disais, tiens, l'itinéraire d'un magnifique, vu que je veux parler du magnifique aujourd'hui, ce serait l'occasion d'avoir un peu plus de détails sur ces films. Sauf que je crois que je me suis fait un petit peu arlaquer parce que tu ouvres le livre, t'as une grande photo à gauche et à droite, t'as des pages blanches. Et j'exagère pas, je vais aller un peu plus loin. Voilà, là j'ai une grande photo sur toute une page et c'est formidable. Là, pareil, une grande photo et une page blanche. Je l'ai pas payé très cher. Voilà, coup pour le magnifique. Sur cette page-ci. Voilà ce qu'il dit sur le film. Un écrivain timide s'est inventé un double littéraire, un agent secret qui possède la séduction et le courage qu'il n'a pas, et transforme les gens de son quotidien en personnage de roman. Voilà. Si je voulais des anecdotes de tournage, et si vous en voulez, c'est pas ce livre-là qu'il faut acheter. En tout cas, j'ai choisi de parler du magnifique aujourd'hui, un film qui pour moi est la vitrine du personnage de Bebel, même s'il alterne souvent entre des personnages plus sérieux, un cinéma aussi plus sérieux avec Godard, par exemple, et du cinéma un petit peu plus populaire, comme il disait, avec Gérard Oury ou Philippe de Broca, je me suis dit que le magnifique, c'est ce qui représentait plus la partie comique et légère cinéma populaire de sa carrière. Et c'est pas tout. Mais qu'est-ce que c'est ? Pas d'arri. Bah qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut que ça mûrisse. Et il se trouve que je tombe devant le magnifique. Et je reste. devant le magnifique. Et j'entends Jean-Paul et je vois faire ses facéties. Et il m'amuse beaucoup. Il m'amuse comme un grand clown. Panarie. Faut que ça mûrisse. Je vois ça. Et je trouve qu'il représente bien sa grande liberté, en fait. C'est ce qu'on aime chez Jean-Paul. Bien qu'on en verra d'autres. Et le magnifique, je l'ai vu très, très, très jeune. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je pense que le fait que je l'ai vu aussi jeune fait que ça va altérer mon avis sur ce film qui est pas très euphorique. Parce que pour moi, le magnifique, c'était pas un film qui est terminé. C'est un film qui est bancal, à qui manque un truc, ou qui va pas au bout de ses idées, même s'il est jubilatoire sur bien des points. On va d'abord s'intéresser, comme d'habitude, à l'écriture du film, à la production du film, au tournage également. Je reviendrai dans la deuxième partie sur une critique personnelle du film. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo avant de commencer si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si au contraire, même, vous êtes un spectateur régulier, vous êtes au moins 15 000 à être là chaque semaine, mais à ne pas vous être abonné, parce que je le sais, je sais tout. Ça prend juste une seconde. En tout cas, je vous en remercie sincèrement. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires régulièrement, même si c'est juste pour dire « Je m'appelle Marcel Patulacci. » Ou encore « Coucou, c'est moi ! » « Oh merde ! » Voilà, c'est fait. C'est parti pour le magnifique, réalisé par Philippe de Rouroca, sorti en 1973 avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset. Au début des années 70, Jean-Paul Belmondo est en pleine gloire. La figure de la nouvelle vague, révélée par Jean-Luc Godard et à bout de souffle, est devenue un comédien bondissant, une figure de l'homme charmeur et viril. « Oui, enlevez-moi cette créature ! » Enfin, ça dépend des fois, enchaînant de nombreux succès au box-office. Afin de contrôler davantage ses films, Belmondo lance sa propre société de production et deviendra coproducteur de la plupart de ses films en créant avec son frère Alain la société de production Serito Films. Quand il s'engage sur le magnifique, le deuxième qu'il coproduira, Jean-Paul Belmondo sort de véritables cartons populaires tels que Borsalino en 1970 avec près de 5 millions d'entrées ou encore Le Casse et ses 4,4 millions d'entrées dans Riverneuil. Belmondo y tourne régulièrement avec les mêmes réalisateurs toujours dans le souci d'alterner le cinéma dit « intellectuel » et le cinéma plus populaire. Du coup, on le verra régulièrement tourner avec Godard, avec De Broca, avec Gérard Houy, avec Henri Verneuil et même d'autres, mais qu'il retrouve au moins une fois par an, une fois tous les deux ans. Pour écrire ce magnifique, une promesse facile de succès au box-office, la production fait appel à Francis Weber, scénariste, et qui venait d'écrire le script d'une autre comédie d'action à succès, Le Grand Plomb avec une chaussure noire d'Yves Robert, vidéo que vous trouverez ici. Je vous conseille en tout cas de voir la vidéo sur Le Grand Blond-Yves Robert si vous appréciez ce film. On y retourne. Pourtant, quand le producteur Alexandre Mouchkine présente le scénario de Weber à De Broca, celui-ci est loin d'être impressionné. S'il est séduit par le concept de l'auteur se confondant avec sa création, il n'est pas emballé par les péripéties prévues par Weber. Leur principal désaccord se trouve sur le rôle féminin principal, interprété par Jacqueline Bisset, qu'Alexandre Mouchkine avait repéré dans « La nuit américaine » de François Truffaut. Dans le commentaire audio du DVD du Magnifique, Philippe de Broca assure qu'il voulait étoffer le double personnage de Christine, Agnès Tatiana, à l'inverse de son scénariste. Figurez-vous que la vraie source d'informations que j'ai pu trouver sur le Magnifique, c'est sur le DVD du film, avec le commentaire audio du réalisateur qui est assez à la fois évasif, parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles il n'a pas voulu revenir, ou alors il a complètement oublié parce qu'il devait sûrement se faire un petit peu vieux. Même si globalement, l'enjeu de la vidéo va être de trancher sur « Est-ce que c'est Francis Weber qui posait un problème sur le scénario ? » « Ou est-ce que c'est vraiment l'humour de De Broca qui ne connaît pas à ce que Weber voulait dans le film ? » En tout cas, on répondra à ça au cours de la vidéo. Afin d'améliorer le scénario, De Broca fait appel, sans le dire à Weber, à l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Daniel Boulanger, ainsi que le réalisateur et scénariste Jean-Paul Rapneau, qui vient de diriger Jean-Paul Belmondo dans « Les mariés de l'an 2 ». Les trois hommes travaillent à la réécriture du scénario, sans emprégnir Francis Weber encore une fois, qui, après avoir visionné le montage final du Magnifique, s'en va en plein milieu de la séance et demande à ce que son nom soit retiré du générique. Du coup, selon De Broca, Weber avait un souci avec les personnages féminins forts dans les films, ce qui n'est pas une petite accusation. Weber a dit plus récemment, dans son autobiographie, qu'il y avait en fait une divergence d'humour entre ce qu'il avait écrit, et il en reste certains passages que je vous soulignerai dans la vidéo, et ce que De Broca voyait. Philippe De Broca, avec qui Belmondo a déjà tourné dans des films tels que « Cartouche », « L'homme de Rio » ou « Les tribulations d'un chinois en Chine », souhaite s'adapter au cinéma américain et asiatique de l'époque, tel que « Le premier inspecteur Harry » ou « Opération dragon avec Bruce Lee », en usant abondamment de la violence et du sang. Le réalisateur veut donc une comédie d'action, légère et burlesque, et dirige un bébel éblouissant en François Merlin, modeste auteur d'une série de romans d'espionnage qui se glisse dans la peau de son flamboyant héros, Bob Sinclar, un agent secret invincible et très séduisant. Le tournage aura lieu au Mexique pour les scènes de plage ou sur mer, et sur Paris et quelques autres régions pour les extérieurs, telles que la scène du canoë, qui ne dure qu'une poillée de secondes dans le film et qui a été tournée en l'Ardèche en équipe réduite spécialement pour ce plan. Au cours du tournage, comme souvent, Belmondo se fait une entorse à une cheville en sortant de la voiture en marche dans la scène avec Jacqueline Pisset, ce qui le contraint de porter des béquilles durant plusieurs jours, béquilles qui devront être intégrées au scénario. Pour une scène absolument débile au passage, dont ce serait bien passé, en tout cas, c'est mon avis. « Tu sais que tu me plais, toi ! » « C'est vrai ! » Mais entre un scénario écrit, puis presque trahi et réécrit par d'autres, et les cascades de Bébel, qui parfois se passent pas très bien parce qu'il veut toutes les faire, on en reparlera, tout ça, ça fait que le film a été assez détourné de son but d'origine, ou en tout cas, il y avait trop de visions différentes, et trop de choses qui s'imposaient pour que le film soit ce qu'il aurait vraiment dû être au final. Même s'il reste une très bonne comédie. Ou un très bon premier film d'horreur d'ailleurs, encore une fois, je ne le sais pas, mais on en reparlera dans la partie critique, qui commence dès maintenant. Du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, Le Magnifique, c'est un film que j'ai vu très très jeune. C'est un film qui m'a énormément marqué, c'est un film presque d'horreur que j'avais l'autorisation de regarder aux côtés de mes parents, ou de mes sœurs, alors que je me disais en regardant que j'avais peut-être pas le droit de voir ça. En tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup dérouté, et les commentaires de De Broca, c'est ce qu'il y a le plus intéressant dans ses commentaires, c'est qu'à chaque fois qu'il commente une scène qui, moi, m'a presque terrorisé quand j'étais petit, mais qui me fascinait en même temps, et bien à chaque fois, il voulait obtenir un effet qu'il n'a pas obtenu sur moi. Jamais d'ailleurs, dans aucun cas. Les scènes où je rigole dans Le Magnifique, ce sont les scènes écrites par Weber. Il a été dévoré par un requin dans une cabine téléphonique. Je vous demande pardon ? Mais pour obtenir cette vanne, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu faire toute la scène d'intro, toute la scène d'intro où tu as un homme qui passe dans une foule qui s'amuse, qui se fait enlever en direct dans une cabine téléphonique, tout le monde est en train de danser, et personne n'en a rien à faire qu'un mec se fasse enlever dans une cabine téléphonique. Même le film s'en moque, vu que la musique du générique ne change pas, elle est dans la continuité au moment où il se fait enlever, sans que personne ne le remarque. Donc soit personne ne le remarque, soit tout le monde est complice. Moi, c'est ce que je vous disais quand j'étais petit. Je vous disais que tout le monde s'amuse du fait que lui va aller mourir dans une cabine téléphonique dans la mer avec un requin. Et pareil, les mecs qui sont dans l'hélicoptère, je me disais qu'ils sont ces hommes en noir dont on ne voit quasiment jamais les visages, et qu'ils sont partout ! Sur la plage, dans l'eau, dans le ciel, dans les paliers. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous contre une personne ? Moi, ça me faisait peur. Direct après, on enchaîne avec la fameuse scène de l'aéroport, où tu vois un mec, un informateur, arriver sur un tapis. Encore une fois, une scène gore. Puis après, Belbordeaux qui va les poursuivre sur le tarmac de l'aéroport, qui va croiser des cadavres, des mecs innocents, qui ont la cervelle éclatée par terre. Et j'ai beau voir le mec qui lancer une grenade que Belmondo va renvoyer avec une raquette, et le mec va le renvoyer avec un club de golf, moi, ça me fait pas rire, parce que j'étais plus occupé par les cadavres qu'il y avait partout, plutôt que par le fait que c'était ridicule d'envoyer une grenade avec un club de golf. Vous voyez l'humour de Weber ? Le club de golf, le tennis, mais le sang à côté, qui pour moi faisait penser que j'étais dans un film d'horreur. Et encore une fois, ça me procurait un plaisir. Ça me dégoûtait, mais j'étais... Ah, c'est trop bien, ils sont tous morts à 7 ans. J'étais peut-être un psychopathe, je le suis peut-être toujours, mais j'avais l'impression de regarder mon premier film d'horreur, officiel, avec ma famille, qui ne disait rien. Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors, il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe, le russe que le tchèque. Pareil, la scène de la traduction, où il faut parler le roumain, le tchèque, ou je ne sais pas quoi, pour arriver à comprendre ce que dit le mec qui est en train de mourir. C'est marrant, c'est assez bien fichu, mais moi, qu'est-ce que je retiens ? C'est qu'il y a un mec, qui est au milieu, qui fait... C'est bête, mais franchement, c'est idiot. Je devais vraiment être un crétin quand j'étais petit. Je ne peux pas me retirer cette vision de tous ces visionnages que j'ai eus quand j'étais enfant, sur des scènes qui, encore une fois, devaient provoquer le rire, mais où à chaque fois, moi, je voyais une faille, quelque chose de dérangeant, mais que j'aimais beaucoup. Encore une fois, que j'aimais beaucoup. Arrive ensuite la belle rencontre entre Tatiana, Jacqueline Bisset et le personnage de Bob Sinclair. D'ailleurs, au passage, Jacqueline Bisset ne comprenait rien au film qu'elle tournait. A chaque scène, on devait lui expliquer que c'était une comédie, comme quoi il n'y a pas que moi qui ai du mal avec l'humour. A chaque fois, elle voulait le jouer très sérieusement et elle ne comprenait pas ce qui a été drôle quand elle dit « Je n'ai pas trouvé le pain de campagne ». Elle le dit très sérieusement. Ce qui est marrant dans cette scène, c'est le fait qu'ils se retrouvent, qu'ils se reconnaissent du genre « On était obligés de se rencontrer et de ne pas se rater ». C'est d'une connerie, c'est digne de Star Wars numéro 2. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est très cucul. C'est ça qui est drôle et décalé. Mais Jacqueline Bisset ne le comprenait pas. Et moi, tout ce que je vois quand ils s'en vont en voiture, c'est qu'il y avait encore des mecs qui étaient dans les buissons juste derrière et qui sont là partout. Ils sont là dans la piscine. Ils sont là partout, ces mecs-là. Ils sont en haut des paliers. Moi, ce que je vois dans cette scène-là, c'est que la nana tend sa boîte de conserve de soupe de requin où elle est censée avoir une partie du cadavre du mec qui s'est fait bouffer au début du film. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, c'est glauque. Je ne retiens que ça. Encore une fois, un côté « Yeah ! » Mais, hein, j'aime bien. Tout comme la scène d'après où Belmondo reconnaît sous la robe de mariée dans la voiture qui les dépasse le mec de l'aéroport qui s'est échappé. C'est absolument débile qu'il arrive à le reconnaître. C'est censé être ça l'effet drôle de la scène. Moi, je retiens quoi ? La petite mariée m'a tiré dessus hier soir à Orly. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce plan ? Encore une fois, la nana, elle adore vous regarder le cadavre. Et moi, je ne vois pas l'effet comique. Je vois le cadavre avec des détails, avec un gros plan, avec du sang et une nana qui kiffe. Regardez ça. Tout comme la même nana regarde de chez elle dans son salon alors que l'effet comique c'est que le petit bungalow de la plage ne peut pas cacher une maison aussi grande une fois qu'on est à l'intérieur. Sauf que ce que je retiens moi de la scène, c'est que la nana, elle regarde le mec du début du film, peut-être son ex, j'en sais rien, se faire manger par le requin et elle a l'air d'apprécier le spectacle. Encore une fois, encore une fois, ça me faisait... J'y revenais parce que c'était presque un film interdit pour moi. Limite, il faut presque l'interdire au moins 12 ans ce film quelque part. En tout cas, moi je l'ai perçu comme ça. Arrive ensuite la scène de la plage, la plus connue du film, celle où Bob Sinclair a son fameux costume bleu, celui où en tirant une balle il en tue 12. Encore une fois, un effet comique, un peu comme dans Le Grand Blond, une scène que je ne comprenais pas tellement. Moi, tout ce que je voyais, c'était le sang et le fait qu'il y avait des dizaines de morts sur une plage. Alors évidemment, c'est cassé par une scène qui est très bonne, la femme de ménage qui fait son ménage sur le sable et qui arrive dans une porte où il n'y a rien derrière et qui fait en fait la transition et qui nous montre qu'en fait on est dans un livre, on est dans une fiction et ça c'est très 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 bien fait. D'un point de vue de réalisation, ça c'est point pour De Broca, même si c'est écrit par Weber. C'est Weber qui a imaginé toutes ces transitions et c'est là que j'ai changé de la vie par rapport à mon enfance parce que quand j'étais enfant, qu'est-ce que je me disais quand je voyais cette femme de ménage qui interrompait une scène d'action malaisante ? Bah moi, je ne voulais pas que le film s'arrête. Je voulais rester à Acapulco et je ne voulais pas aller dans Paris. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on était obligé de s'arrêter et de voir du coup ce gars avec ses pantous dans son appartement alors qu'aujourd'hui, d'un point de vue analyse du personnage qui est en échec, qui est un écrivain qui écrit 42 bouquins sans avoir les moyens pourtant, il devrait être riche le gars avec 42 bouquins peut-être à succès mais non, c'est son éditeur qui a l'air d'avoir tout le fric et lui, il n'a rien. On a un potentiel du coup de satire social intéressant et psychologique également parce que le gars, il vit sa vie de rêve dans ce qu'il écrit et lui, il ne la vit pas du tout sa vie de rêve. Il rêve de rencontrer sa voisine à qui il n'a jamais adressé la parole qu'il a transposée dans son livre où il la drague ouvertement. Ça amène un travail sur les personnages qui aurait mérité d'être bien plus développé. En tant qu'adulte qui regarde le film, c'est la partie qui m'intéresse le plus. En tant qu'enfant qui regardait le film à l'époque, c'était la partie qui me frustrait parce que je voulais retourner dans le monde sanglant. Je ne voulais pas être dans le monde où la voisine qui va enfin rencontrer s'intéresse plus à son personnage de fiction qu'à celui qui les écrit. En tout cas, c'est ce qu'on croit au début. Je ne voulais pas être dans ce monde, même si aujourd'hui, encore une fois, avec un œil adulte, c'est ce qui est le plus intéressant, où la nanane ne s'intéresse pas à ses livres ni à la qualité des livres, mais au fait que c'est un sujet d'étude pour elle. C'est quelque chose qui est super intéressant. Et c'est ça que Weber voulait sans doute développer au détriment d'un agent qui devient un peu une... Il faut bien que je choisisse mes mots parce qu'il y en a qui me le reprochent, qui devient, on va dire, très efféminé à l'infir du film pour le ridiculiser parce qu'il devient jaloux de sa propre création. Encore une fois, c'est super intéressant, mais ça va trop loin dans la façon dont c'est fait pour que je prenne ça de façon crédible, sérieuse et que je puisse me poser la question et avoir de l'empathie. On y viendra à la fin du film parce que pour moi, en fait, le dernier tir du film pose complètement problème. Mais vous l'aurez compris. Arrive ensuite la légendaire scène du plombier jouée par Jean Lefebvre qui, comme il ne veut pas travailler en bon ouvrier qu'il est, cette scène est encore une fois géniale et c'est la scène qui me fascine le plus. Quand il dit tiens, toi, tu vas voir qu'il est en train d'écrire le plombier qui débarque sur la plage toujours habillé en plombier, ça, c'est l'effet comique. Mais qui prend tellement cher que ça en est dégueulasse. Alors, De Brocaille dit dans le commentaire « Ouais, mais c'est tellement du faux sang et ça se voit tellement que je pense que c'est drôle. » Moi, petit, je ne trouvais pas ça drôle du tout. Mais encore une fois, j'étais... Je regardais. J'avais peur, mais je regardais. Et surtout avec les voix qu'on a en fond. Oui, c'est drôle, je rigole aujourd'hui. Mais vous imaginez, tu vois ça à 7-8 ans avec une génération normale et aujourd'hui, les jeunes regardent bon, n'importe quoi. Mais moi, à l'époque, je regardais ça. Encore une fois, j'avais l'impression de regarder un film érotique ou un film interdit que je ne devrais pas voir. Et en plus, je le vois avec ma famille, ce qui est encore plus malaisant. Arrive ensuite la fameuse scène de la lettre R à la lettre R de la machine à écrire qui ne fonctionne pas. Quoi est-ce qu'il nous emmène ? Dans l'hélicoté. Dans l'hélicoté ? Oui, dans l'hélicoté. Mais vous n'en faites pas ma série. Je vais vous jeter de là, moi. Ça, c'est une idée de Weber. Encore une fois. Ça, c'est le comique qui voulait. Comme la tâche de café qui arrive un peu plus loin, qui va du coup arriver sur l'écran, en plein milieu de l'écran pour faire une transition entre... La petite Marie m'a tiré dessus hier soir à Orly. Les deux mondes, encore une fois, une transition géniale. Tâche de café, idée de Francis Weber. Et puis après, on arrive dans la fameuse scène du temps plastique où on rencontre Karpov, joué par un acteur italien qui joue également dans L'aile ou la cuisse, le cuisinier avec le fusil qui oblige de Funès à manger, au passage. Si vous ne l'aviez pas reconnu, je vous le dis. Poupi, monsieur du chemin. Les relais des cigales. Ça ne vous rappelle rien ? Tu sais que tu me plais, toi. Et qui a été complètement doublé parce que du coup, il ne parle pas français comme ça donc ce n'est pas sa voix qu'on entend dans le film. Et bien là, on a encore une fois une super scène écrite par Weber où tu as des interactions entre le fils qui débarque dans la fiction pour interrompre François Merlin, l'écrivain, qui du coup, enlève ses boules cuillesses et se rend compte que son fils vient d'arriver et qu'il est déjà à l'heure de manger. Et les interactions qu'il y a en direct sur le rat avec les dents de cyanure, etc., tout ça, c'est des idées de Weber. Ça, c'est drôle. C'est la partie comique où je me suis dit « Ok, là, je regarde une comédie, on va un petit peu se détendre. » Mais pareil, je l'occulte très vite parce qu'une fois que le fils s'en va et lui dit « Vas-y, plus de violence, plus de sang, c'est ce qu'il faut. » Et que le plateau est recouvert de rouge de sang d'animal, d'ailleurs. C'est du vrai sang d'animal qu'il y a partout. C'est impressionnant, d'ailleurs, visuellement. Mais moi, je retiens que le mec qui se fait lâcher sur un pic avec un bruitage dégueulasse, que le mec qui se fait tirer dans la tête avec la cervelle qui « Oh, idée de broca ! » On va mettre la cervelle dans l'assiette. Parce que si tu mets de la cervelle éclatée par terre, c'est crade. Mais dans l'assiette, c'est comique, c'est drôle. Oui et non. Encore une fois, cette scène-là, même si elle est très mal fichée aujourd'hui avec un regard d'adulte, tu peux te dire « Ok, c'est con, donc c'est drôle. » Moi, je trouve ça gore. J'aurais voulu qu'on s'intéresse plus ou qu'on se fasse plus la réflexion sur le fait que durant leur déjeuner, le père et le fils n'ont pas grand-chose à se dire. Ils se voient une fois par semaine et lui demandent « Ça va ta mère ? Ça va ton bac ? » « Ouais, ça va, ok. » Et ça en reste là. C'est triste comme passage. C'est même un petit peu émouvant que le fils, du coup, il le voit comme ça mais vraiment juste pour aller lui demander de l'argent de poche. Ça ne fait que renforcer son côté vie un petit peu raté ou il vit par procuration sur sa machine à écrire. Toute la journée, cette partie-là de ce développement psychologique de François Merlin est trop expédiée parce qu'à un moment, les conneries qu'il va écrire et que De Broca voulait pour que ce soit drôle vont prendre trop de place. Comme s'il n'y avait pas assez pour faire un film cohérent et qu'on avait du coup, encore ça se voit à l'écriture, de toute façon, l'écriture à plusieurs mains fait que le film, en fait, est assez déséquilibré au final. Dès que Merlin va rencontrer sa voisine et qu'on va rentrer dans l'analyse de ses livres et que du coup, l'éditeur Charon va s'emmêler, ça devient limite bouffon. Ça devient ridicule le passage où ils sont en train de danser et partir en tandem. C'est pas bon. C'est pas que c'est pas une bonne idée, mais même tout le passage avec le Panari. En fait, tout le passage où Belmondo va se travestir quelque part, c'est très, très, très exagéré et très surjoué par Belmondo parce que Belmondo, il a ce défaut comme il aime beaucoup faire des cascades, qui sait les faire, qui veut les faire au détriment de certains réalisateurs qui diraient mais laisse-toi te faire doubler, j'ai pas envie qu'il t'arrive un truc parce que ça peut plomber le tournage. Il en fait souvent trop par souci de se la péter un peu avec ses cascades. Je suis désolé de le dire pour ceux qui sont admiratifs de Bebel, moi je le suis, j'adore, mais je suis pas fan parce que moi quand il essaie d'enlever son peignoir en tirant en essayant de défaire son nœud et qu'il n'y arrive pas et qu'à force de tirer trop fort il s'emmène dans la piscine en faisant des roulades puis après il s'emmène dans le lit et après il se roule dans le lit il fait des galipettes quand il se verse loup bouillonne sur son panari il tombe dans la petite mare quand il tombe dans la mer quand il tombe dans la falaise c'est pas lui d'ailleurs qui saute dans la falaise heureusement il s'est fait doubler mais quand il est ternu et que du coup ça le projette en arrière ok c'est bon tu sais faire des galipettes tu sais faire des roulades mais ça me fait pas rire non seulement ça montre que le personnage devient ridicule mais ça prend trop de temps surtout ces bouffonneries gaguesques que voulait de Broca sûrement et que Belmondo voulait aussi faire parce qu'il aime bien faire des cascades bah ça enlève du temps pour que le rapprochement entre Christine et François Merlin se fasse de façon naturelle parce que c'est très rapide et puis le film se termine d'une certaine façon où tu te dis ah ok c'est la fin et il y a beaucoup de films notamment Belmondo mais d'autres comédies françaises dans les années 70-80 qui savent pas comment s'arrêter et qu'il s'arrête comme ça vous prenez l'animal dont on parlera un jour où du coup Belmondo interrompe un mariage pour récupérer sa nana et qu'il s'en va en faisant apparaître une corde magique et qu'il prenne la corde pour s'envoler par une fenêtre et j'ai l'éric franchement nostalgie ou pas c'est nul mais bon on en parlera d'animal en temps voulu mais là pareil le magnifique tout le passage avec la nana qui se fait violer trois fois au passage je suis pas sûr que ça passe aujourd'hui une telle scène c'est encore une fois on peut trouver ça drôle moi je trouvais pas ça drôle j'ai trouvé méchant ces hommes là pourtant de broca à vouloir filmer des conneries va empêcher est-ce que cette relation se développe vraiment au final même s'il y a un conflit entre les deux qui est assez douloureux pour Weber qui du coup ne voudra plus jamais retravailler avec de broca les fautes sont partagées mais ce qui est certain à ce stade là c'est que le film souffre énormément de cette divergence d'opinion d'écriture et de point de vue d'un point de vue tout à fait objectif et honnête ce film va trop loin dans la crétinerie à un moment donné dans la dernière partie du film s'arrête n'importe comment même si on comprend que du coup il va arrêter d'écrire ses conneries et qu'il va être en couple avec la nana mais ça arrive tellement comme ça que j'y crois pas et du coup le magnifique je l'ai là je le connais par coeur c'est un film qui aurait dû être bien meilleur que ce qu'il a été au final et qui avait un potentiel pour faire bien plus que ce film en dents de scie un peu casse gueule un peu le cul entre deux chaises c'est tout ce que j'ai envie de dire sur le magnifique notre première introspective sur Jean-Paul Belmondo il y en aura bien d'autres un peu plus tard on a le temps je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je ne pense pas que je vous aurais appris grand chose sur le magnifique pour ceux qui connaissaient déjà mais encore une fois c'est un film qui est très très peu évoqué dans les interviews de Belmondo et j'en ai regardé un certain nombre des interviews j'en ai regardé au moins 7 ou 8 qui font une heure donc je les ai toutes regardées et il a beau citer De Broca le magnifique il en parle quasiment jamais et je pense que c'est une frustration aussi pour Belmondo qui je l'ai vu dans un livre à un moment donné a des regrets aussi sur ce film là vous me direz en commentaire ce que vous en pensez est-ce que pour vous ce film est un classique intemporel indémodable et parfait ou est-ce qu'effectivement vous pensez qu'il y a quelques petites tard quelques petites failles qu'il fallait souligner pour être tout à fait objectif et honnête merci d'avoir regardé la vidéo à nouveau merci de la liker de la commenter de la partager sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne et cochez la cloche de notification ça fait beaucoup de choses que je vous demande mais pour ne pas rater les prochaines vidéos on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao merci d'avoir regardé cette vidéo